L'histoire que je vais raconter, c'est pour les jeunes adolescents, les jeunes adultes, mais aussi pour les parents. C'est un hadith qui est sahir, et ça parle de la relation entre un homme et son fils. Son fils a été se plaindre chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regardons ça ensemble. Un jeune homme vint trouver le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se plaignant au messager de son père qui lui prenait son argent. Il dit « Ô prophète d'Allah, mon père me prend toujours de l'argent. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Eh bien, appelle ton père. » Il a l'a appelé son père. À ce moment-là, Jibril, sallallahu alayhi wa sallam, vint au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit « Ô prophète d'Allah, quand le père viendra te voir, demande-lui ce qu'il disait en secret en venant ici. Le père marmonnait quelque chose que son fils n'entendait pas. Jibril lui dit « Demande-lui ce qu'il disait. » Lorsque le père s'approcha du prophète d'Allah, il lui demanda « Est-ce vrai ce que dit ton fils ? » Le père répondit « Oui, ô prophète d'Allah. Si seulement tu savais ce que je fais avec son argent, je l'utilise pour m'occuper de sa pauvre tante qui n'a plus personne. Où pourrais-je le placer autrement ? » « Je le place seulement dans les endroits où je dois le faire. Je l'utilise pour sa famille. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Écoute, je veux te poser une question. Parle-moi de ce que tu disais en secret quand tu venais vers moi. » Le père regarda le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dit « J'ai composé quelques lignes de poésie. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Dis-les-moi, s'il te plaît. » Il dit « Ô fils, je t'ai nourri quand tu étais bébé, et je me suis occupé de toi pendant que tu grandissais, jusqu'à ce que tu deviennes un adolescent. » « Tu as vécu de ce pour quoi tu travaillais et luttais. J'ai sacrifié mon corps, mon temps et ma fortune pour que tu puisses vivre en bonne santé. » Chaque fois qu'une nuit passait, quand tu étais malade ou que tu toussais, j'étais le premier à me lever, te portant et te regardant avec mon cœur, craignant qu'un atome ou une petite brise puisse te blesser de quelque manière que ce soit. « Je ne pouvais pas dormir quand je te voyais malade, jusqu'à ce que tu dormes. » Et ensuite, je dormais. Lorsque tu étais malade, c'était comme si c'était moi qui étais malade. Et mes yeux étaient toujours remplis de larmes. Mais tu ne l'as jamais su. Et quand tu as enfin atteint l'âge d'adulte, que j'ai anticipé toute ma vie, et j'attendais avec impatience de te voir le devenir, « C'est ce qu'attend tous les parents, n'est-ce pas ? » Il élève son enfant, attend le jour où il pourra se tenir debout, le jour où il obtiendra ses compétences, le jour où il obtiendra ses qualifications et terminera ses études, le jour où il se mariera et où il se rejouira. Le Père continue, « Jusqu'au jour où j'attendais toute ma vie avec impatience, celui où je te verrais atteindre la réussite et te réjouir. Ce jour-là, tu m'as donné une récompense. Et ta récompense a été la dureté, le froncement de sourcils et la maltraitance. Comme si c'était moi qui te devais quelque chose et que tu ne me devais rien. La façon dont tu m'as traité, c'est comme si un voisin me traitait ainsi. Mais même un voisin traiterait son voisin mieux que ça. Le prophète a regardé le Père et le Père l'a regardé et la barbe du prophète était trempée de larmes sous le coup de l'émotion. Le prophète saisit le garçon sur sa poitrine et puis le secoua, lui disant, « Toi et tout ce que tu possèdes appartient à ton Père. » Sa hadith est rapportée dans Ibn Majah. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons des enfants poursuivre leurs parents en justice parce qu'ils veulent leur maison ou leur propriété ou leur bien ou leur argent. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et nous donne une belle progéniture. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas abonnez-vous et à la prochaine fois Inch'Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.